Elle dit « Ouais, comment vous faites-vous pour acheter les vues ? » Et on fait « Quelles vues ? » « Bah, on a vues sur Clash, c'est pas possible. » « Bah non, on les achète pas, on n'a pas assez d'ousseles pour acheter des vues. » « Ouais, c'est pas possible. » Et du coup, là, on commence à réaliser, peut-être qu'en proportion, ça commence à devenir significatif. Salut, c'est Yusufa, primes, parolé, le lyriciste Bantu, pour le Versus Carrière de GQ. Avant d'être en solo, j'étais beaucoup en groupe. Et on avait monté ce projet-là, « Frères Lumière », on avait fait une reprise d'un titre de Maxime Le Forestier que j'aime beaucoup. On a eu un peu de moyens, on a tourné le clip aux États-Unis, en Californie. Moi, je n'étais jamais sorti de mon quartier depuis que j'étais arrivé en France. Du coup, là, je me retrouvais en Californie, c'était assez dingue. On devait faire plus de choses, mais je me rappelle, il ne pleut jamais en Californie, mais là, il a plu. Et du coup, on gardait un souvenir mitigé du clip. Et moi, en fait, je n'ai jamais beaucoup revu le clip. Mais là, quand je le revois, je le trouve plutôt quali. Il est très M6 de l'époque, quand même. Il est très les enfants qui jouent au hockey, tout ça, ça va, ça va. J'étais encore à la fac. Et du coup, ça, c'est mes premières avances. C'est la première fois qu'on me paye pour faire de la musique, alors que j'étais vraiment en chien. Du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en plus, je ne m'imaginais même pas qu'on pouvait payer pour de la musique et voir autant de gens. Enfin, je ne savais pas trop comment ça marchait. Je dois avoir 19 ans, là. Ce qui se passe me dépasse un peu. Mais quand même, avec le recul, c'est un bon souvenir. Là, je le regarde. Sur le moment, je t'ai dit, on était un peu frustrés parce qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on devait faire. Mais là, quand je le regarde, en fait, j'aime bien. Juste ma voix, ce n'est pas possible. J'adore le clip. C'est fait par Bigs. J'ai beaucoup travaillé avec Bigs par la suite. Le principe du split screen, en tout cas, commence à être vraiment émergent et tout. Et en échangeant, il me propose ça et je kiffe l'idée. Sauf qu'il y a un moment où il faut tourner en Afrique. Et moi, j'ai toujours voulu tourner en Afrique. Et jusqu'à cette époque-là, depuis des années 2000, les maisons de disques, elles n'y vont pas. Enfin, elles n'aiment pas. Elles ont peur. La boîte de prod flippe, mais j'impose ça. C'est la première fois que je sors, je ne vais pas dire que je sors de mes gonds, mais que j'impose quelque chose. À l'époque, ma grand-mère qui, elle, est sénégalaise, elle n'était plus de ce monde. Et au fait, tout ce qu'elle m'avait dit du Sénégal, je le découvrais. Et j'avais l'impression de voir autour de moi que des dames qui lui ressemblent. Parce qu'au fait, elle a une culture vraiment ouest-africaine. Moi, je veux appeler mon album négritude. On me dit qu'à l'époque, il y a beaucoup de polémiques avec le racisme anti-blanc, dieudonné, etc. On me dit que c'est contre-productif. Mais finalement, je dis qu'on va faire le move inversement, on va repousser ça. On va essayer de sécuriser l'affaire. Et en fait, avec le recul, tu ne sécurises rien du tout. Toutes les a priori ou les boycotts ou les dégradations que l'industrie peut avoir quand les artistes sont noirs ou quand les producteurs sont noirs, je les ai reçues quand même. Donc en fait, c'était un mauvais move de ne pas appeler l'album négritude parce que ça ne change rien. Tu restes noir quand même et tu le portes dans ta manière de te présenter, dans ta manière de t'exprimer, dans ton discours. Mais c'est des belles leçons aussi. Plus tard, moi, un album, mon 3 ou 4ème album s'appellera négritude et il est superbe. Mais malgré tout, à choisir, c'était à refaire. J'aurais préféré que le premier s'appelle « La négritude ». Je faisais des titres comme ça, qui étaient des gros titres, des titres qui étaient des classiques que beaucoup de gens reprenaient dans le rap français. Mais malgré tout, ça ne me faisait pas vendre beaucoup plus de disques. Et l'industrie étant en crise, c'est comme ça qu'on m'a rendu mon contrat en fait. Faire des gros titres comme l'Effet Papillon, tout le monde vous dit que c'est génial et qu'on est un super rappeur. Mais que malgré tout, on vous dise « tu ne vends pas de disques et en fait, tu n'es pas digne d'une maison de disques et tout ». Sur le moment, franchement, ça pique l'ego. Moi, je n'ai pas choisi d'être un label indépendant. Je voulais être en major, faire ma musique, vendre mes disques, gagner mon argent et puis j'avance. Il faut être fort nerveusement parce que tout, 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 absolument tout dans l'industrie, auprès des autres artistes collègues, auprès du public, te fait dire que tu as un chemin de carrière, tu as une trajectoire de carrière qui vaut à l'échec. Vu comment ça se passe, les titres sont bien, c'est cool, vous faites des clips de mieux en mieux, mais comme commercialement, ça ne marche pas, c'est poubelle. Ce que je regarde, finalement, ce n'est pas le clip. Je regarde un peu, je ne vais pas faire le psychanalyste, mais je regarde limite mon langage corporel, comment je me comporte dans ce clip, comment je suis habillé, ma chevelure, et ça se voit que ça y est, je suis dans le lâcher prise. Il faut savoir que cette série-là, c'est une mixtape en noir et blanc, qui est en attendant Noir Désir. Les clips sont en noir et blanc, pas parce que c'est un choix artistique, c'est parce qu'on n'a pas assez d'oseilles pour avoir un étalonnage de qualité. Du coup, on passe par des ficelles de noir et blanc pour se dire, ouais, mais c'est notre concept. Mais ce n'est pas du tout notre concept, c'est une économie d'argent, en fait. Parce que je n'ai plus de major, je n'ai plus de maison de disques, et dans les poches, je n'ai rien. Pareil, on fait des digi-tapes parce qu'on n'a pas assez d'oseilles pour fabriquer des disques physiques. Et du coup, on passe par des gens hyper innovateurs, etc. Alors que non, c'est juste qu'on n'a pas le budget pour mettre des putains de disques en Fnac. Et un jour, je me retrouve face à un programmateur de radio qui me dit, ouais, mais moi, d'habitude, je ne passe pas les digi-tapes. Et je dis, en fait, tu ne peux pas en avoir passé, c'est nous qui avons inventé le format. A l'époque aussi, quand ce clip il sort, YouTube n'est pas au top encore, ce n'est pas les mêmes chiffres qu'aujourd'hui, mais il fait beaucoup de vues. Et je crois que mon ancienne maison de disques, elle m'appelle plus tard, elle nous appelle, je crois. Elle dit, ouais, comment vous faites-vous pour acheter les vues ? Et on fait, quelle vue ? On a vues sur Clash, ce n'est pas possible. On fait, non, on ne les achète pas, on n'a pas assez d'oseilles pour acheter des vues. Non, ce n'est pas possible. Et du coup, là, on commence à réaliser, peut-être qu'en proportion, ça commence à devenir significatif. Scalp et Indylam ont fait ce morceau, j'ai zéro mérite sur ce morceau-là, j'avais fini mon album, j'étais fatigué. Une nuit, ils me disent de les rejoindre en studio, ils me disent, voilà, ça ressemble à ça. C'est chaud de poser des couplets, je pose mes derniers couplets de l'album, et ça part. Et en fait, c'est un tube immense. Et le clip, c'est, alors finalement, c'est un bon souvenir, mais qui a failli mal tourner, parce que, pareil, je travaille avec Bigs, qui m'avait fait déjà ma destinée, qui m'en a fait d'autres, des clips. On tourne pendant deux jours à Vegas, je vois les rushs, je trouve que c'est horrible. C'est horrible, un McDo qui se balade à côté d'un casino. Et j'ai presque envie de pleurer, je me dis, mais on ne va pas rater le clip d'un titre aussi gros. On est six jours aux États-Unis, il y a deux jours qu'on vient de griller, et c'est nul. Et il y a une nuit, je ne dors pas, parce que je sais que le lendemain, je ne veux pas tourner à Vegas. Et je me rappelle que quand j'étais adolescent, il y avait le film de Kusturicha, Arizona Dream. Et je fais le rapport avec Dreamin et tout. Donc je ressens à Bigs le film avec Fyden Away, Johnny Depp. Je lui fais regarder dans la nuit. Je lui dis, c'est ça que je veux et tout. Et après, on part. On se fait des quatre heures de route. Du coup, on n'a pas d'hôtel dans le désert. Donc tous les matins, on fait trois, quatre heures de route pour aller tourner. Et trois, quatre heures de route pour rentrer. Et du coup, on fout Indy là dans le désert. Et les drops superbes, ça marche. Et on revient. Et en plus, l'album est disque d'or. Et du coup, on sort cette newsletter qui s'appelle Arizona Dreamin. Tous ces goupilles alors que c'est un coup de chance sur un clip qui a failli être totalement raté. Ce clip, c'était en 2018. Mais jusqu'aujourd'hui, on en parle encore. Le robot, plein de réals ou plein de gens du métier me disent, le robot, il nous a traumatisés. Ce robot est dans sa manière de filmer et la manière dont vous l'avez inclus dans le clip, ça a fait date. Je suis dans un stade où j'ai l'impression, moi, d'avoir fini mes devoirs avec le public, avec le rap français, avec l'industrie. J'essaie même pas de faire des chansons que des chansons ou des clips gros. J'essaie de faire des chansons et des clips importants. Je me rappelle, on tournait, je sais pas, le clip avec Corneille, on était au Canada et on finit le clip et on me disait, mince, il n'y a pas assez de blancs dans le clip. Il faut qu'on rajoute des blancs parce qu'au fait, M6 ou MCM ne vont pas aimer. Du coup, ça va manquer de diversité. Donc du coup, on allait, on shootait des blancs, etc. Non, mais ça fait plus Benetton et tout ça. C'est de la merde comme manière d'approcher. C'est bien ou pas de voir des blancs ou des noirs, etc. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le penser. Il faut penser en termes d'identité et en termes de cohérence. Surtout qu'au fait, ce qu'on voit le moins à l'écran finalement en France, surtout à ces époques-là, c'est des noirs en fait. Et du coup, on a besoin de montrer ça. Et du coup, c'est vrai que j'aime la représentation africaine dans mes clips parce que c'est pour compenser quelque chose qu'on voit pas ailleurs. On ne voit pas assez noirs encore dans les magazines, pas assez noirs à la télé, etc. Ça va mieux, mais en l'occurrence, il y a un rattrapage qui a créé des complexes. Et du coup, dans un clip comme celui-là, je tiens à ça. Je tiens à cette identité africaine, qu'elle soit bien plaquée sur un truc qui la met en valeur, qui la met dans une espèce de royauté. Ce que les Américains appellent la black excellence. Et bien ça, j'essaie de le rechercher. Et là, dans Polar et d'Expérience, pour moi, c'est réussi. Je ne regarde pas trop souvent ce clip-là aussi, parce qu'il est génial. Mais par rapport à mon histoire personnelle, c'est un clip important. Pour moi, mon roi, toute proportion gardée et sans me prendre pour qui je ne suis pas, c'est un genre de mistral gagnant de notre génération. Renaud, il décrit finalement la vie des parents imparfaits. Et en fait, dans Mistral gagnant, il me dit à m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi et regarder la vie quand elle va. Et en fait, je me suis dit, ce titre-là, les gens l'aimaient déjà beaucoup. Il n'y avait pas de clip et je ne voulais pas partir dans quelque chose de trop sophistiqué. Et je me suis dit, Renaud, il parle d'un père et de sa fille, en l'occurrence moi, de mon fils. Sur un banc, l'expression la plus simple et la plus universelle d'une conversation et d'être posé ensemble. Et tout le mérite de ce clip-là revient et je le dis sans. Et il doit y avoir de l'amour, mais à mon fils quand même, parce qu'on habite à Abidjan, mais il a été tourné à Paris le clip. Et il avait école, c'était une période où il avait des évaluations et tout. Du coup, il a fait un vol de 24 heures. Je me sentais un peu, ce n'était pas bien de lui, enfin, pas que je n'étais pas bien de lui demander ça. Je sais que c'est pour lui, c'était important. Il m'en aurait voulu de ne pas être dans le clip parce qu'il sait que c'est important. Mais j'étais là, est-ce que ça va ? T'as envie de le faire et tout ? Et lui, il voulait trop le faire et tout. Et du coup, un vrai professionnel, il est venu, il a fait ça, tac, il nous a illuminés. Et puis merde, la beauté du gosse, quoi. La beauté du gosse. L'un de mes compositeurs m'a envoyé une prod qui s'appelait Amma Piano. Et du coup, j'ai écrit spontanément, mais sans prendre en compte que c'était de l'Ama Piano. Et puis finalement, ça a donné ce titre que j'adore. Et je me suis dit, puisque c'est un genre musical qui représente la culture sud-africaine, c'est en Afrique du Sud qu'il faut aller tourner. 12 heures de vol, arriver là-bas. Et je me suis dit, on ne va pas tourner en centre-ville, on va aller à Soweto. Mais on ne connaît personne à Soweto. Et Soweto, c'est Soweto. Tu ne peux pas aller comme ça et demander aux gens de faire des guignols pour toi. Donc du coup, on s'est fondus dans la masse. On a échangé avec les gens. On leur a dit ce qu'on devait faire, ce qu'on voulait faire. Et ils nous ont compris. Ils nous ont partagé leur culture. On leur a fait écouter le son. Ils ont kiffé. C'est pas vrai que j'ai pu tourner de clip en France, pas du tout. Mais c'est juste que, c'est vrai que même dans mon quotidien, le fait de ne plus vivre en France, je suis dans une réalité plus africaine. Et du coup, des fois, ce que j'ai envie de raconter lyricalement et dans mon imagerie, commence à se reconcentrer plus autour de l'Afrique. Avant, peut-être il y a longtemps, je n'aurais pas su sortir de projet en un an. Là, je trouve que c'est réussi presque plus que Neptune Terminus. Alors que j'ai eu moins de temps pour le faire. Mais il y avait tellement juste le plaisir. Je savais là où j'allais. Je savais que ça n'allait pas être une suite. C'est un espèce de nouveau début. Un préquel, comme ils disent dans le cinéma. Puis je m'en sors bien. Mais je m'en sors toujours bien, en fait. Ok, ok, c'était Yusufa pour GQ. On est revenu sur ma carrière. Nouvel album, Neptune Terminus Origine. Dans les bacs, comme on disait à l'ancienne. Et sur les plateformes, comme on dit aujourd'hui. De la nouvelle école et de l'ancienne. Big up.